Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant Dans leur croyance en Dieu, si les gens n'ont pas en eux un cœur qui révère Dieu, s'ils n'ont pas un cœur obéissant vis-à-vis de Dieu, alors non seulement ils ne pourront pas faire de travail pour Lui, mais au contraire, ils deviendront ceux qui dérangent Son œuvre et qui Le défient. Croire en Dieu, mais ne pas Lui obéir ou Le révérer et Le défier plutôt, est la plus grande disgrâce pour un croyant. Si le discours et la conduite d'un croyant sont toujours aussi désinvoltes et immodérées que ceux d'un incroyant, alors il est encore plus mauvais que l'incroyant. Il est le démon typique. Ceux qui, dans l'Église, épanchent leurs conversations venimeuses, ceux qui, parmi les frères et sœurs, répandent des rumeurs, fomentent la disharmonie et forment des clics, ceux-là devraient avoir été expulsés de l'Église. Cependant, parce qu'aujourd'hui est une ère différente de l'œuvre de Dieu, ces gens sont limités, car ils sont voués à une élimination certaine. Ceux qui ont été corrompus par Satan ont tous un tempérament corrompu. Certains n'ont rien d'autre qu'un tempérament corrompu, tandis que d'autres ne sont pas comme cela. Non seulement ils ont un tempérament satanique corrompu, mais leur nature est également malveillante à l'extrême. Non seulement leurs paroles et leurs actes révèlent leur tempérament satanique corrompu, mais en outre, ces gens sont eux-mêmes le vrai diable Satan. Leur conduite interrompt et dérange l'œuvre de Dieu. Elle perturbe l'entrée dans la vie des frères et sœurs, et elle nuit à la vie normale de l'Église. Tôt ou tard, ces loups déguisés en brebis doivent être chassés. Il faut adopter une attitude impitoyable, une attitude de rejet à l'égard de ces laquais de Satan. Ce n'est qu'en faisant cela que l'on se tient du côté de Dieu, et ceux qui ne peuvent pas le faire sont en collusion avec Satan. Dieu est toujours dans le cœur de ceux qui croient véritablement en Lui, et cela porte toujours en eux un cœur qui révère Dieu, un cœur qui aime Dieu. Ceux qui croient en Dieu devraient faire les choses avec un cœur attentif et prudent, et tout ce qu'ils font devraient être conformes aux exigences de Dieu et pouvoir satisfaire son cœur. Ils ne devraient pas être obstinés, faisant tout ce qu'ils veulent. Cela ne convient pas à un saint. Les gens ne doivent pas faire n'importe quoi, exhiber la bannière de Dieu et tout dévaster avec elle, se pavanant et dérobant en tout lieu. Faire cela est la conduite la plus rebelle. Les familles ont des règles et les nations ont des lois. N'en est-il pas d'autant plus ainsi dans la maison de Dieu ? La maison de Dieu n'a-t-elle pas des normes plus strictes encore ? N'a-t-elle pas encore davantage de décrets administratifs ? Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais les décrets administratifs de Dieu ne peuvent être modifiés à volonté. Dieu est un Dieu qui ne permet pas aux gens de l'offenser. Il est un Dieu qui met les gens à mort. Les gens ne le savent-ils pas déjà ? Chaque église a des membres qui dérangent l'église ou interrompent l'œuvre de Dieu. Ce sont tous des satans qui ont secrètement infiltré la maison de Dieu. Ces gens-là sont particulièrement bons à jouer la comédie. Ils viennent devant moi avec une grande révérence en faisant des courbettes, vivant comme des chiens errants et consacrant tout à l'atteinte de leurs propres objectifs. Mais quand ils sont devant les frères et sœurs, ils montrent la laideur de leur visage. Lorsqu'ils voient des gens pratiquer la vérité, ils les attaquent et les excluent. Et lorsqu'ils voient des gens plus formidables qu'ils ne le sont eux-mêmes, ils les flattent et les adultent. Ils se conduisent n'importe comment dans l'église. On peut dire que la majorité des églises ont ce type de brutes, ce type de marionnettes en leur sein. Ils se faufilent partout ensemble, se lancent mutuellement des clins d'œil et des signaux secrets, et aucun d'entre eux ne pratique la vérité. Celui qui a le plus de venin est le prince des démons, et celui qui a le plus grand prestige les conduit, portant haut leurs drapeaux. Ces gens perdent la tête dans l'église, répandant leur négativité, déchaînant la mort, faisant ce qu'ils veulent, disant ce qu'ils veulent, et personne n'ose les arrêter. Ils sont remplis du tempérament de Satan. Dès lors qu'ils commencent à causer des perturbations, un air de mort entre dans l'église. Ceux qui pratiquent la vérité dans l'église sont rejetés, incapables de donner le meilleur d'eux-mêmes, alors que ceux qui perturbent l'église et qui propagent la mort y saccagent tout. En outre, la plupart des gens les suivent. Ces églises sont gouvernées par Satan, tout simplement. Le diable est leur roi. Si les gens de l'église ne se lèvent pas et ne rejettent pas ces princes de démons, alors eux aussi seront ruinés tout au tard. Désormais, des mesures doivent être prises contre ce type d'église. Si ceux qui sont capables de pratiquer un peu de vérité ne cherchent pas, alors cette église sera radiée. S'il n'y a personne dans une église qui soit prête à pratiquer la vérité, personne qui puisse témoigner de Dieu, alors cette église devrait être totalement ostracisée et ses liens avec d'autres églises doivent être coupés. On appelle cela « enterrer la mort ». C'est ce que signifie « chasser Satan ». S'il y a plusieurs brutes locales dans une église, qu'elles sont suivies par des petites mouches qui n'ont absolument aucun discernement et que les gens d'église sont toujours incapables de rejeter les liens et la manipulation de ces brutes après avoir vu la vérité, alors ces imbéciles seront éliminés à la fin. Ces petites mouches n'auront peut-être rien fait de terrible, mais elles sont encore plus rusées, encore plus astucieuses et évasives et tous ceux qui sont comme cela seront éliminés. Aucun ne restera. Ceux qui appartiennent à Satan seront rendus à Satan, tandis que ceux qui appartiennent à Dieu iront sûrement chercher la vérité. Voilà qui est déterminé par leur nature. Que tous ceux qui suivent Satan périssent ! On n'aura aucune pitié pour de telles personnes. que ceux qui cherchent la vérité la découvrent et qu'ils prennent plaisir à la parole de Dieu autant que le cœur leur en dit. Dieu est juste. Il ne fait montre de favoritisme envers personne. Si tu es un diable, alors tu seras incapable de pratiquer la vérité. Si tu es quelqu'un qui cherche la vérité, alors il est certain que tu ne seras pas fait prisonnier par Satan. Cela ne fait aucun doute. Ceux qui ne cherchent pas à progresser souhaitent toujours que les autres soient aussi négatifs et indolents qu'eux-mêmes. Ceux qui ne pratiquent pas la vérité sont jaloux de ceux qui la pratiquent et essayent toujours de tromper ceux qui ont l'esprit confus et manquent de discernement. Les choses que ces gens profèrent peuvent faire en sorte que tu dégénères, périclites, soient dans un état anormal et rempli d'obscurité. Elles font que tu te distancies de Dieu, que tu chéris la chair et que tu es complaisant envers toi-même. Ceux qui n'aiment pas la vérité et qui sont toujours superficiels vis-à-vis de Dieu sont dépourvus de connaissances d'eux-mêmes et leur tempérament poussent les gens à commettre des péchés et à défier Dieu. Ils ne pratiquent pas la vérité et ne permettent pas aux autres de la pratiquer non plus. Ils chérissent le péché et n'ont aucun dégoût d'eux-mêmes. Ils ne se connaissent pas et empêchent les autres de se connaître et ils empêchent les autres de désirer la vérité. Ceux qu'ils trompent ne peuvent pas voir la lumière. Ils tombent dans les ténèbres. Ils ne se connaissent pas, ne sont pas au clair au sujet de la vérité et deviennent de plus en plus éloignés de Dieu. Ils ne pratiquent pas la vérité et empêchent les autres de pratiquer la vérité, amenant tous ces gens stupides devant eux. Plutôt que de dire qu'ils croient en Dieu, ils feraient mieux de dire qu'ils croient en leurs ancêtres ou qu'ils croient aux idoles de leur cœur. Il serait préférable que ces gens qui prétendent suivre Dieu ouvrent les yeux et regardent de plus près pour voir exactement en qui ils croient. Est-ce vraiment en Dieu que tu crois ou en Satan? Si tu sais que tu ne crois pas en Dieu mais en tes propres idoles, alors mieux vaudrait ne pas prétendre que tu es croyant. Si tu ne sais vraiment pas en qui tu crois, alors, encore une fois, mieux vaudrait ne pas prétendre que tu es croyant. Le dire serait un blasphème. Personne ne t'oblige à croire en Dieu. Ne dites pas que vous croyez en moi. J'ai suffisamment entendu ces paroles et je ne veux plus les entendre parce que ceux en quoi vous croyez, ce sont les idoles de votre cœur et les brutes locales parmi vous. Ceux qui secouent la tête quand ils entendent la vérité, qui ont un large sourire quand ils entendent parler de la mort, sont la progéniture de Satan et ils sont ceux qui seront éliminés. Dans l'Église, beaucoup de gens n'ont pas de discernement. Quand quelque chose de trompeur se produit contre toute attente, ils se tiennent du côté de Satan. Ils se sentent même lésés quand ils sont appelés les laquais de Satan. On pourrait dire qu'ils n'ont aucun discernement, mais ils se tiennent toujours du côté où ne se trouve pas la vérité. Ils ne se tiennent jamais du côté de la vérité au moment critique. Ils ne se dressent jamais pour défendre la vérité. Manque-t-il vraiment de discernement ? Pourquoi, contre toute attente, prennent-ils le parti de Satan ? Pourquoi ne disent-ils jamais un mot juste et raisonnable en faveur de la vérité ? Cette situation est-elle vraiment le résultat de leur confusion momentanée ? Moins les gens ont de discernement, moins ils sont capables de se tenir du côté de la vérité. Qu'est-ce que cela montre ? Cela ne montre-t-il pas que ceux qui n'ont pas de discernement aiment le mal ? Cela n'indique-t-il pas que ceux qui n'ont pas de discernement sont la progéniture fidèle de Satan ? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours capables de se tenir du côté de Satan et de parler le même langage que lui ? Chacune de leurs paroles, de leurs actions et des expressions de leur visage suffit amplement à prouver qu'ils ne sont en rien des amoureux de la vérité, mais plutôt des gens qui détestent la vérité. Qu'ils puissent se tenir du côté de Satan prouve largement que Satan aime vraiment ces diables minables qui se battent pour le bien de Satan toute leur vie ? Tous ces faits ne sont-ils pas très clairs ? Si tu es vraiment quelqu'un qui aime la vérité, alors pourquoi n'as-tu aucun respect pour ceux qui pratiquent la vérité et pourquoi est-ce que tu suis immédiatement ceux qui ne pratiquent pas la vérité dès qu'ils te regardent ? D'où vient ce genre de problème ? Je me moque que tu aies du discernement ou non. Je me moque du prix que tu as payé. Je me moque de la puissance de tes forces et je me moque que tu sois une brute locale ou un conducteur porté-tendard. Si tes forces sont grandes, cela ne se produit que par la force de Satan. Si ton prestige est élevé, alors c'est simplement parce que trop nombreux sont ceux qui, autour de toi, ne pratiquent pas la vérité. Si tu n'as pas été expulsé, c'est parce que l'heure n'est pas venue pour l'œuvre d'expulsion, mais l'heure est venue pour l'œuvre d'élimination. Il n'y a pas d'urgence à t'expulser maintenant. J'attends simplement le jour où je te punirai après que tu auras été éliminé. Quiconque ne pratique pas la vérité sera éliminé. Ceux qui croient véritablement en Dieu sont ceux qui sont prêts à mettre la parole de Dieu en pratique et sont prêts à pratiquer la vérité. Ceux qui sont vraiment capables de rester fermes dans leur témoignage à Dieu sont aussi ceux qui sont prêts à mettre sa parole en pratique et peuvent réellement se tenir du côté de la vérité. Ceux qui emploient des ruses et qui commettent l'injustice sont tous des gens à qui il manque la vérité et qui font honte à Dieu. Ceux dans l'Église qui provoquent des conflits sont les laquais de Satan. Ils sont l'incarnation de Satan. Ces gens-là sont tellement méchants. Ceux qui n'ont aucun discernement et sont incapables de se tenir du côté de la vérité présentent tous de mauvaises intentions et ternissent la vérité. Plus que cela, ils sont les représentants archétypiques de Satan. Ils sont au-delà de la rédemption et seront naturellement éliminés. Ceux qui ne pratiquent pas la vérité ne devraient pas être autorisés à rester dans la maison de Dieu ni ceux qui démolissent l'Église délibérément. Mais maintenant, ce n'est pas le moment de faire un travail d'expulsion. Ces gens-là seront simplement exposés et éliminés à la fin. Il ne faut plus faire de travail inutile sur ces gens. Ceux qui appartiennent à Satan sont incapables de se tenir du côté de la vérité alors que ceux qui cherchent la vérité peuvent se tenir du côté de la vérité. Ceux qui ne pratiquent pas la vérité sont indignes de percevoir le chemin de la vérité et sont indignes de témoigner de la vérité. La vérité n'est tout simplement pas destinée à leurs oreilles mais elle est plutôt destinée à ceux qui la pratiquent. Avant que la fin de chaque personne ne soit révélée, ceux qui perturbent l'Église et interrompent l'œuvre seront d'abord laissés de côté pour être traités plus tard. Une fois l'œuvre terminée, ces gens seront tous exposés et ils seront ensuite éliminés. Pour l'instant, alors que la vérité est délivrée, ils seront ignorés. Lorsque toute la vérité sera révélée à l'humanité, ces gens devront être éliminés. Ce sera le temps où tous les gens seront classés selon leur espèce. Les combines mesquines de ceux qui n'ont pas de discernement entraîneront leur destruction entre les mains des méchants. Ils seront détournés par eux pour ne jamais revenir. Enfin, un tel traitement est ce qu'ils méritent parce qu'ils n'aiment pas la vérité, parce qu'ils sont incapables de se tenir du côté de la vérité, parce qu'ils suivent les méchants, se tiennent du côté des méchants et parce qu'ils sont de connivence avec les méchants et défient Dieu. Ils savent parfaitement bien que ce que ces méchants irradient est le mal, mais ils endurcissent leur cœur et tournent le dos à la vérité pour les suivre. Ces gens qui ne pratiquent pas la vérité mais qui font des choses destructrices et abominables, ne commettent-ils pas tous le mal ? Bien qu'il y en ait parmi eux qui se qualifient de rois et d'autres qui les suivent, leur nature défiant Dieu n'est-elle pas identique ? Quelles excuses peuvent-ils avoir pour dire que Dieu ne les sauve pas ? Quelles excuses peuvent-ils avoir pour dire que Dieu n'est pas juste ? N'est-ce pas leur propre méchanceté qui les détruira ? N'est-ce pas leur propre rébellion qui les entraînera en enfer ? Ceux qui pratiquent la vérité seront finalement sauvés et rendus parfaits à cause de la vérité. Ceux qui ne pratiquent pas la vérité à la fin provoqueront provoqueront leur propre destruction à cause de la vérité. Telle est la fin qui attend ceux qui pratiquent la vérité et telle est la fin de ceux qui ne la pratiquent pas. Je conseille à ceux qui ne prévoient pas de pratiquer la vérité de quitter l'Église le plus tôt possible afin d'éviter de commettre encore plus de péchés. Quand le temps viendra il sera trop tard pour regretter. En particulier ceux qui forment des clics et créent la division et ses brutes locales dans l'Église doivent partir plus tôt encore. Ces gens qui ont une nature de loup méchant sont incapables de changer. Il vaudrait mieux qu'ils quittent l'Église le plus tôt possible afin de ne plus jamais perturber la vie décente des frères et sœurs et d'éviter ainsi le châtiment de Dieu. Ceux d'entre vous qui les ont suivis feraient bien de profiter de cette occasion pour réfléchir sur eux-mêmes. Quitterez-vous l'Église avec les méchants ou resterez-vous et suivrez-vous docilement ? Vous devez examiner attentivement cette question. Je vous donne une nouvelle occasion de choisir et j'attends votre réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada